Dans le cadre de la célébration de la Noël, nous avons rencontré la communauté catholique du diocèse Saint Sauveur Miséricordieux de Youpougon, quartier millionnaire. Comment cette communauté prépare-t-elle la naissance du Christ ? Nous avons échangé avec le curé de cette église. Père et joie, je vous souhaite déjà joyeux Noël. Alors, nous préparons Noël en surtout ayant en esprit de permettre à nos enfants, aux enfants de nos paroissiens et aussi à d'autres enfants, parce que ce que nous faisons est ouvert à tous, de pouvoir passer Noël en église. Alors, notre préparation surtout consiste à créer un cadre de communication autour de l'activité. C'est vrai que l'activité est connue, parce que nous sommes déjà à la sixième édition, mais nous essayons de sensibiliser le plus possible les parents, les paroissiens, les paroissiennes, pour que chacun prenne à cœur cette activité qui, à mon sens, est vraiment riche de sens, parce que nous permettons justement à nos enfants de pouvoir vivre Noël en église. Nous avons une journée riche d'activités et au cœur de ces nombreuses activités-là, nous mettons en avant l'épanouissement et la joie des enfants. Alors, nous sommes dans l'édition de Yopougon et l'édition de Yopougon a pris comme potème que chaque personne et chaque groupe fasse 30 jours d'adoration. Alors, comme l'adoration est au cœur de l'année pastorale, nous prévoyons faire quelques 20 minutes d'adoration adaptées aux enfants, pour surtout rentrer dans le cadre de l'année pastorale. Dans notre programme, nous allons commencer par quelques 20 minutes d'adoration, ensuite un enseignement sur le thème qui est la magie de Noël avec Jésus-Christ. Par après, nous avons des stands de jeux où les enfants vont s'amuser le plus possible. Après, on a invité des personnes qui sont spécialistes dans le domaine pour égayer les enfants, pour permettre aux enfants de s'amuser. Après, nous aurons le repas. Après, nous avons d'autres rubriques comme Miss Noël, paroissiales et aussi les concours de danse. En tout cas, toutes les activités vont permettre aux enfants de pouvoir s'amuser le plus possible. Notre objectif, vraiment, c'est de permettre aux enfants d'accueillir le Christ Jésus qui naît en chacun de nous, pour chacun de nous et avec chacun de nous. Donc, le message que nous véhiculons, c'est que vraiment, chers enfants, Jésus est né, Jésus est né chez vous, Jésus est né chez nous, et nous allons nous amuser ensemble pour accueillir ce Christ-là qui est né pour nous. Jésus est né chez nous, Jésus est né chez nous.